... Silvio Berlusconi, chassé du Parlement. Le Sénat a tranché mercredi en fin d'après-midi. Au centre de la vie politique italienne depuis 20 ans, le cavalierais avait été condamné définitivement pour fraude fiscale le 1er août. Cette exclusion ne devrait pas avoir d'impact sur le gouvernement de coalition gauche-droite dirigé par Enrico Letta. Les 21 millions d'euros prévus pour la retraite chapeau de Philippe Varin créent la polémique. Le ministre de l'économie Pierre Moscovici a jugé inappropriée la somme promise au patron sortant de PSA. De son côté, Philippe Varin a déclaré comprendre les réactions, mais précise qu'elle repose sur des idées fausses et ajoute qu'il ne touchera ni maintenant ni plus tard la somme des 21 millions d'euros. Évacuation à Saint-Ouen d'un des plus grands bidonvilles de France. Près de 800 roms dont des dizaines d'enfants y vivaient. L'évacuation a été obtenue en justice par la SNCF propriétaire du terrain. Les habitations de fortune perturbaient l'approvisionnement en charbon d'une centrale de chauffage à Paris. Cette centrale alimente environ 110 000 personnes, mais aussi de nombreux hôpitaux parisiens. Tension entre la Chine, les Etats-Unis et le Japon en cause la création par la Chine d'une zone d'identification de défense aérienne dont le tracé inclut des îles disputées par le Japon et la Chine. En réponse, Washington a fait décoller deux bombardiers dans cette zone, sans en référer à Pékin. Maillot, poster, fagnon, pas un mètre carré de place n'est disponible dans le musée Chypriote consacré à la légende du foot Michel Platini. 21 137 objets liés au légendaire numéro 10 sont répertoriés. L'admirateur souhaite faire entrer sa collection au Guinness des records. Ce fan absolu a même changé de nom pour pouvoir s'appeler officiellement Filippo Stravou Platini.